Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravie de vous retrouver une petite parenthèse anticyclonique sur le pays avant l'arrivée d'un front instable durant le week-end. Beaucoup de pluie et des températures qui vont de nouveau baisser. Nous avons donc des conditions anticycloniques. Regardez tous ces fronts qui nous attendent là, qui vont donc nous concerner à partir de vendredi sur une grande partie du pays. Mais pour l'heure ce soir, on retrouve encore des passages nuageux, des Pyrénées en remontant jusqu'aux frontières du nord-est, avec des averses sur les Pyrénées en direction des Alpes vers les frontières du nord-est. Et un temps un petit peu plus calme mais légèrement voilé autour de la Méditerranée et des éclaircies dans l'ouest. En matinée, c'est le soleil qui va vous réveiller sur les trois quarts du pays. Trois quarts car nous avons déjà l'arrivée de ce nouveau front qui va nous donner un ciel voilé à l'avant. Ce front qui va légèrement avancer dans les terres dans l'après-midi avec des pluies soutenues en direction de la Bretagne. Le vent du secteur sud qui va souffler. Le voile nuageux qui va donc se mettre en passe de la côte d'Opale en descendant vers la Nouvelle Aquitaine. Quelques averses sur les Pyrénées ou encore en direction des Alpes du Sud. Il va faire froid en matinée un peu comme ce matin. 4 degrés seulement à Lançon, 5 degrés à Reims, 4 également du côté d'Aurillac et jusqu'à 18 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, on gagne quelques degrés sur la moitié nord et dans le sud de la France également. 21 Paris, 22 à Strasbourg. 15 degrés seulement en direction du Finistère. 25 à Bordeaux ou encore à Toulouse jusqu'à 27 degrés sur le Pays Basque. Alors pour la suite, au niveau des températures, on sera très proche des valeurs de saison. Puis une nouvelle baisse qui va s'amorcer durant le week-end. Et nous allons retrouver ce front arrivé jeudi sur les régions centrales. Vendredi de la Nouvelle Aquitaine en remontant jusqu'au nord-est avec beaucoup de grisailles, quelques averses, un ciel de traîne à l'arrière avec le vent qui va souffler également de secteur ouest jusqu'à 60 km heure. Plus d'éclaircies et de soleil dans le sud. Quelques entrées maritimes autour du Golfe du Lion. Et regardez ce qui vous attend durant le week-end. Un ciel nuageux pour samedi. Attention, on surveille le centre-est et les Alpes avec de l'instabilité. Temps plus calme autour de la Méditerranée. Et dimanche, c'est déjà un nouveau front sur la moitié nord du soleil dans le sud. Direction maintenant l'outre-mer où là aussi on va parler de grisailles, notamment vers la Guyane ou encore à Saint-Pierre-et-Miquelon. Quelques belles éclaircies à Saint-Martin avec des températures qui vont atteindre les 33 degrés. Toujours, c'est quelques nuages qui traînent vers l'île de la Réunion avec quelques averses possibles. Un ciel plus nuageux également vers l'est de Mayotte avec jusqu'à 31 degrés. Et on termine avec ce plein soleil vers la Polynésie avec toujours un peu de vent jusqu'à 60 km heure. 30 degrés vers Wallis et Futuna. Tout de suite, place aux 20 heures. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Petite parenthèse anticyclonique avec des températures qui vont légèrement grimper. Et on va se rapprocher petit à petit des normales de saison. Donc des conditions anticycloniques sur le pays. Mais regardez tout de suite après, nous avons ces fronts qui nous attendent en embuscade durant le week-end qui vont nous apporter beaucoup de pluie et des averses localement orageuses. On va le voir dans quelques instants. Pour l'heure, ce soir, on retrouve encore un ciel nuageux. Des Pyrénées en remontant jusqu'au nord-est avec quelques ondes possibles. Des averses un peu plus nombreuses au pied des Pyrénées en direction des Alpes. Toujours un peu de vent autour de la Méditerranée jusqu'à 70 km heure. En matinée, c'est le soleil qui va vous réveiller. Un léger voile dans l'ouest. Déjà l'arrivée en fin de matinée de cette perturbation sur le Finistère. Gagnant du terrain dans l'après-midi avec des pluies un peu plus soutenues en Bretagne. De la grisaille bien sûr. Le vent de secteur sud qui va souffler jusqu'à 70 km heure. Et à l'avant de ce front, le voile sera un peu plus dense de la côte d'Opale jusqu'à la Nouvelle Aquitaine. Quelques ondes sur les Pyrénées ou en direction des Alpes du Sud. Et toujours beaucoup de vent autour de la Méditerranée. Les températures froides, un peu comme ce matin, 4 degrés seulement à Alençon et Aurillac. 7 degrés du côté de Dijon jusqu'à 18 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, on gagne quelques degrés sur la moitié nord. Également dans le sud, 21 à Paris, 22 du côté de Strasbourg. 20 degrés à Dijon, 25 à Bordeaux, Toulouse. 23 degrés à Lyon jusqu'à 27 degrés sur le Pays Basque. Alors pour la suite, au niveau des températures, très peu d'évolution en vue. On aura une petite baisse puis une nouvelle hausse, mais avec un temps qui s'annonce perturbé durant le week-end. Le front arrivé jeudi va se caler sur les régions centrales pour vendredi. De la Nouvelle Aquitaine jusqu'au nord-est avec encore beaucoup de grisailles. Des averses nombreuses. À l'arrière, un ciel de traîne. Du soleil dans le sud, excepté autour du golfe du Lyon avec quelques entrées maritimes. Samedi, on retrouvera un ciel nuageux sur pratiquement toute la France avec des averses un peu plus nombreuses. Le long des côtes de la Manche, le vent de secteur ouest sensible jusqu'à 70 km heure près des côtes. Toujours un peu plus de soleil autour de la Méditerranée. De l'instabilité vers le centre-est en direction des Alpes avec des averses localement orageuses. Et pour dimanche, arrivée d'un nouveau front par le nord-ouest nous apportant des averses orageuses. Accompagnées de grêles, le soleil va dominer tout de même dans le sud et l'est. En 2023, les incendies ont détruit 5 296 hectares de végétation en France. C'est considérable. Ça représente en superficie à peu près la moitié d'une ville comme Paris. Aucune région française n'est épargnée, même au nord de la Loire. Et pour faire face à ces incendies, les pompiers doivent s'entraîner sur le terrain, comme c'était le cas il y a quelques jours en Bretagne. Un sujet de Thomas Bayeto et nos équipes en région. Un vrai bombardier d'eau pour un incendie fictif. En Bretagne, ces pompiers s'entraînent pour faire face aux feux de forêt. Tous les scénarios sont travaillés. Ici, ce groupe se protège des flammes. Là, la propagation, on ne l'arrête pas. Là, c'est l'autoprotection du groupe. Ça veut dire qu'on est pris par le feu, on se rassemble, on met un bouclier hydraulique et le feu va nous passer par-dessus. S'il se prépare, c'est parce que le risque d'incendie de forêt augmente dans la région, avec le réchauffement climatique. En 2022, 3000 hectares de landes et de forêt sont partis en fumée. Les monts d'arrêt s'étaient transformés en montagnes de cendres. S'entraîner aujourd'hui permet d'être plus efficace demain. Il est important de s'entraîner, de s'exercer, de créer des automatismes pour que nous ne soyons pas dans le réapprentissage le jour J. Cet exercice a mobilisé 230 sapeurs-pompiers et 40 engins venus des quatre départements bretons. Si vous avez des questions sur le climat, la biodiversité, vous nous écrivez en scannant ce QR code, on vous répond. Demain, on gagne une minute d'ensoleillement et dans quelques instants, c'est votre téléfilm des blessures invisibles. Très belle soirée à tous.